Attention ! Certaines scènes ou sujets abordés, drogues, violences, insultes, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Du coup, je fais... C'est souvent comme ça que les enfants psychopathes commencent. Pardon ? Qu'est-ce que t'as dit ? Pardon ? Excuse-moi, j'ai l'affiché. Laisse, ce chat. Il y a un chat sous le lit. Alors, je vais demander un jet de perception plus science humaine pour l'agent Gaïdan. Pour interpréter ses dessins. Tu sauras nous en dire certainement plus. T'as regardé un peu partout. Ouais, je les caresse même. J'ai des gestes un peu bizarres. Tu vois ? Tu la regardes étrangement, évidemment. Tu tournes un peu. Voilà. Je serai un peu. Et... Elle a l'air d'aimer la confiture. Il y a des fraises. Beaucoup de fraises. Tu vois d'ailleurs qu'il y a... Sur ses cahiers, il y a... C'est des fraises, tout ça. Il y a une charlotte aux fraises. Ouais, ça se rapporte pas mal aux fraises. Mais il y a quelque chose qui est... Qui est bizarre. Elle a dessiné des trucs du genre... Un joueur de foot. Avec un casque. Et tu sais que c'est pas son père. Parce que le numéro ne correspond pas. Elle a dessiné plusieurs fois des pom-pom girls. Blondes. Elle a... Elle a dessiné un chien. Qui a une... Bon, c'est une fille. Une petite fille. Mais... Elle a pris un soin particulier à lui dessiner une... Une grande gueule bien ouverte. Qu'est-ce qu'elle ressemble au chien de l'extérieur ? C'est un peu difficile. C'est pas évident. Tu commences à parler un peu à voix haute, Carol. Tu... Michael, t'entends que sa voix est un peu plus aiguë. Un peu plus enfantine. J'essaie de comprendre un peu ce qu'elle dit et de la suivre. De très près. Et... Elle a... Elle dessine toujours... Ouais. On dirait que c'est la famille qu'elle a dessiné. La maison. Un peu grossièrement. Elle... Elle se dessine toujours en grand. Elle a marqué d'ailleurs son... Son prénom un peu maladroitement. Avec des flèches. Elle indique papa. Maman. Shoshana avec une faute. Chakour, elle a oublié le... Mais ils sont petits par rapport à... À la maison et à elle. Comme si elle était en premier plan. Là, on dirait des arbres qui sont dessinés. Et c'est marrant. Parce que quand tu... Quand tu t'éloignes un peu du dessin... Soit c'est fait exprès ou... Ou alors elle est sacrément douée. On dirait un trompe-l'œil. On dirait presque un visage. Des yeux. Des grands yeux. Une large bouche. Qui te fixe. Qui te regarde. Donc je fais ça et... Je regarde de temps en temps. Et puis tu vois cette voix aiguë. Ça c'est... Papa. C'est moi la chef. Je suis plus grande que les autres. Ils sont rien. T'as vu ? Regarde. Et puis là... Je regarde. J'essaie de suivre un peu les agissements de... Carole et... Je me proche de toi. Je vais... Regarde. Regarde de plus loin. Regarde. Tu le vois ? Et du coup là... Est-ce que je repère aussi... Cette forme ? Pour aller à recul ? Ouais. Et qu'elle nous l'indique ? Ouais ouais. Ok. Tu me fais un jeu d'intelligence intuition s'il te plaît. Ok. Ok. Question. C'est toi qui choisis. Est-ce que tu dépenses un point de volonté ? Ou non ? Je dépense un point de volonté. Tu te plonges dans ce dessin. Tu... T'as l'impression que tout bouge autour de toi. T'as l'impression que... Que Carole te regarde. Te sourit. Qu'elle s'avance vers toi. Elle a lâché le dessin. Elle pose sa main sur ton torse. Et fait glisser sa main sur ta poitrine. en faisant sauter un bouton de ta... de ton vêtement. Et elle te pousse contre le mur. Sa deuxième main... se pose sur ton épaule. son visage se rapproche du tien. Et ça, je vois ça dans ma vision. Non, c'est en train d'arriver ou pas ? Je sais... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Je suis surpris. Je sais pas quoi dire sur... Pour le coup, quoi. Tu hésites ? Parce que je me dis... Peut-être qu'elle essaie de me faire passer un message vis-à-vis de ce qu'elle voit. Et moi, sur le coup, ça me... Enfin, je ne sais pas comment réagir face à cette situation. Sa main appuie très fortement sur ta poitrine. Et... Tu peux même sentir le battement de ton cœur contre sa main. Ok. Et je vois qu'elle est du genre à m'agresser. Pourtant, c'est pas si agressif que ça. Du coup, je tente... Je tente de la... De me réveiller de tout ça. Et je fais... Carole ? Grâce au ton point de volonté, tu retrouves tes esprits. Ok. Tu fais un effort. Tu secoues la tête. Elle a pas bougé de sa place. Et son sourire s'efface de peu à peu. Et Carole, tu sens que... T'as réussi à faire le point sur toi. Vous reprenez tous les deux vos esprits. Jonathan et... Et Jane... Ça fait un quart d'heure. Bon là, vous avez fini de checker la blessure, ok, tout, machin... Bouge pas. Je vais chercher les autres. Non, reste pas seul. Je vais avec toi. Reste derrière. Je reste derrière. J'ai un... J'ai un flanque dans ma bonne main. Ok. Je reste derrière Jonathan. Et vous retrouvez Carole et Michael dans la chambre de la petite. Dans la chambre du chéri. Carole a un dessin dans la main. C'est un beau bassin. Alors ? C'est une chambre qui sent la fraise. J'ai eu une vision. Encore. Ouais. Jusqu'ici, elles ont été plutôt utiles. Carole, quand tu m'as montré ce... Ce dessin, tu m'as ensuite poussé contre le mur et tu as commencé à m'appuyer très fortement sur ma poitrine. Ok. Et je me demande si c'est pas quelque chose... Une scène qui s'est déjà produite ici. C'est souvent ce genre de vision que j'ai. J'ai eu une douleur à la poitrine en bas. J'ai entendu un son. Ouais. Un bruit de jeu. Il y a quelqu'un. Quelqu'un. J'ai pas de vent. Faut l'inspecter. On a pas encore checké la chambre de la... J'ai un bruit de verre. Il y a quelqu'un. Ouais. Qui passe. Que faites-vous ? Je sais si nous autres y allaient parce que moi, je suis blessé. Je dépose le... Moi, je dépose le dessin et ouais, j'emboîte le pas et je regarde Jonathan et Jane et je fais un... Chut, on est la chef. J'ai... Ok, mais je suis... Avant de suivre, je prends le dessin avec moi. Je me dirige vers la chambre de Chouko. Non, de Chakour. 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 Tu es devant la chambre de Chakour où il y a toujours cette étiquette écrit Chakour. J'ouvre la poignée délicatement. Et... Moquette, tâche de sang et la porte ne s'ouvre pas complètement puisqu'elle bute sur le corps que tu reconnais de Chakour. Jonathan, tu vois quoi ? Il te fixe. Il a la bouche ouverte. Il lui manque le bras gauche, une jambe gauche. Il baigne dans son sang et t'as vraiment l'impression qu'il te fixe dans une... dans un regard de terreur. Tu jettes volonté, s'il te plaît ? Ça va. Tu... Tu serres les dents. J'ai quand même un bon petit holker. L'odeur est vraiment prenante. Une odeur de sang et de viscère. Ouais, ça m'a serré en fait dans la pièce. Donc, je me détourne quand même un petit peu du regard du gosse qui me fixe. Je me tourne vers... vers Gideon. J'ai fait un... J'ai retrouvé Chakour. Vu ta tête, pas vivant. Carrément pas. Bon. Blessure ? Pardon ? Blessure ? Arme ? Morsure ? Je vais pas... Je vais pas chercher non plus à... à vraiment sculpter, tu vois. Bon, je vais le faire. En attendant, pendant qu'ils font tout ça, je continue de regarder le dessin en tournant un peu dans tous les sens. Carole, ça a l'air d'être similaire par rapport aux doigts. Morsure. des éclats d'os. Des éclats d'os. Cher arraché. Mastiqué à certains endroits. Alors, ouais, faut vraiment... Ouais, là, on est sur une bonne taille de prédateur animal, peut-être, mais faut que la bestiole, elle ait un four comme ça, quoi. la pression qu'il faut pour éclater les eaux comme ça, c'est pas post-mortem. Il a vraiment des pétés, il a vraiment les yeux exorbités, grosses douleurs, et il est habillé en pyjama. comme d'ailleurs sa sœur qui s'est explosée à la cervelle tout à l'heure. J'ai oublié d'utiliser ça. D'accord, d'accord. Je détourne mon regard du cadavre et j'essaie de voir s'il y a des traces de griffures ou des traces d'animaux sur le sol avec tout ce sang. Des empreintes différentes de la taille du pied du cadavre ? Des empreintes de pas pas aussi grandes que celles de la mère. Peut-être sa sœur, sa grande sœur. C'est pas son père non plus. Donc, dur à dire. Pas de poils de chien, pas de morsures, griffures en dehors du corps. Pieds nus, traces de pas ? Oui. Avec mes doigts, je mesure le sol et je passe devant les autres en ne disant rien et je retourne dans la chambre de la gamine pour mesurer si c'est la même taille. Tu manipules sa jambe et son pied comme si c'était un vulgaire morceau de jambon. Ça correspond. Et effectivement, il y a du sang séché sur ses pieds. À ce moment-là, est-ce que je vois que tout le monde était en pyjama ? Sauf le père qui n'était pas vraiment en pyjama. Apparemment, il s'était habillé en tenue d'intérieur. Et du coup, je dis où tu as dû commencer, c'était un soir, enfin une nuit avant d'aller dormir. Ils ont signalé la disparition et à neuf heures. Ouais. Est-ce que ça coordonne bien avec un début de soirée ? La disparition ou la nuit ? Ça correspond vu l'heure à laquelle vous êtes arrivés et que le shérif vous a dit. Elle a été... Sa disparition a été signalée il y a neuf heures. ça correspond au milieu de matinée, quoi. Ça... Moi, je vous dis, ça sent mauvais, faudrait... On a 4 ans de la famille mort sur 5. Il n'y a même pas l'agent qui restait avec eux aussi. L'agent qui restait avec eux, j'ai vu ce qu'on a vu. Je suppose que ça va être un autre cadavre à ajouter au tas. Pour l'instant, on n'a rien de sûr. Il faut la retrouver, c'est tout. Continuer à se lancer sans prévenir qui que ce soit, je trouve... Stupide, non. C'est stupide. Prévenir qui... Mais c'est réel où il n'y a personne. Exact. Ils ne sont pas compétents. Si on est là, ça ne va pour rien, non ? Ouais, mais... Ce serait bien de savoir qu'il y ait quelqu'un qui soit là qui sache ce qui s'est passé. Eh bien, nous... Je prends mon téléphone et j'essaie de téléphoner au supérieur. Pas de réseau. Ça me saoule. Peut-être qu'effectivement, c'est une zone blanche. C'est possible. On n'a pas vu de téléphone dans la... dans toute façon, l'électricité a été coupée. La météo est bizarre aussi. Peut-être c'est lié aux intempéries ou quelque chose comme ça. Moi, je vous dis, il faut faire vite. On a exploré tous les tâches. Peut-être un grenier ? L'affirmatif. Peut-être un grenier, c'est possible. On a cherché le grenier. Vous regardez le plafond et vous ne trouvez pas de trappe caractéristique du grenier. C'est une maison... C'est une maison moderne, comme je l'avais dit. Et apparemment, ils n'ont pas... Ils n'ont pas fait... Soit il n'y avait pas de grenier, ou ils n'en ont pas voulu. S'ils l'ont fait construire. J'essaie de regarder à l'extérieur s'il y a un cabanon abri de jardin un peu reculé. Tu retournes dans la salle de bain pour avoir une vue arrière. Grosse brume. Vraiment, là... Tu vois, que dalle. Est-ce qu'on a récupéré... On a une valise avec les... Comment... On peut récupérer des preuves, ce genre de choses. Vous avez chacun un kit, sauf Michael, pour récupérer des preuves dans une sacoche. Je vais prendre... Je vais retourner dans la chambre de la grande sœur. Je pense que je vais prendre le flingue et le foutre dedans. D'accord. En enfilant des gants, évidemment, en la tex. En attendant, je me... Je vais venir que ça traîne. Il manque trois balles. Il y avait une balle dans l'escalier, une balle dans moi, une balle dans sa tête. Est-ce qu'on n'a pas encore visité ? Tu réfléchis et... Vous n'avez pas fait la cuisine. Ah si, vous y avez été, mais vous n'avez pas fouillé la cuisine. On n'a pas fouillé, oui. Je reviens vers le... Je vais aller vers la cuisine fouillée au niveau du frigo. Non, non, non. Tu ne vas pas tout seul. Personne ne se déplace tout seul. Ok. Je viens avec toi. J'arrive. On y va ensemble ? On sépare. Vous ne vous séparez pas. Dommage. Vous descendez. Salon. Couloir. Cuisine. Vous restez dans la même formation que David. Il y a clairement... Il y a clairement quelqu'un de style dans cette... La porte du frigo, du réfrigérateur, est ouverte avec... Vous voyez l'intérieur du frigo avec des taches rouges au pied du frigo. Ça, ça n'y était pas tout à l'heure. Je voulais fouiller. Exact. Ça n'y était pas. Vous voyez, sur le garde, il y a quelqu'un ou quelque chose d'extrêmement dangereux ici. On l'aurait déjà entendu. Mais qu'est-ce que tu crois qu'on entend depuis tout à l'heure ? On a entendu du bruit. Eh bien, on a... Effectivement, on a entendu du bruit. On a le dresseur d'un... d'un animal ou... la maîtresse de maison, visiblement, puisqu'on ne la trouve pas, qui joue. La maîtresse de maison, elle a été abattue par Aaron dans la cave. C'est pas... C'est pas elle qu'elle pense. Elle pense... C'est la gouvernante. Non. C'est elle qu'on devait... On n'a pas encore trouvé l'éventuel cadavre de la gouvernante. Les portes... Les portes de... de la maison entière, les pièces ont été redistribuées par une gamine. Elle l'écrit. Elle décide. Faut pas sous-estimer les enfants. C'est mieux sa taille, ouais. Et elle tue peut-être, c'est potentiellement, des animaux. Qu'elle tue ou qu'elle tue pas, faut la retrouver. On n'aura pas de réponse avant. Je vais regarder dans le frigo. Tu t'approches du frigo. C'est poisseux. Ce qui est au sol, c'est rouge. Poisseux. Avec des morceaux. Chez Rootfraise. C'est si la gouvernante allait crever. Elle a retrouvé ses doigts. Comment déterminer si... Qu'est-ce que c'est ? Au sol ? Sur le sol, ouais. Au pied du frigo. Frigo garni. Frigo américain. C'est gros, large. Beaucoup de protéines. Américains, quoi. Donc, bon. Avec ta lampe torche, je te regarde bien. Ça a l'air d'être de la confiture de fraises. Et la gamine... Qu'est-ce qui se passe ici, putain ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Moi, je regarde pas, je suis de dos, je suis vigilant. La confiture de fraises. Ah, elle avait faim. Oh, elle avait faim. Et si on tentait de l'attirer ? Peut-être un peu de manipulation ? Elle sait qu'on est là, de toute façon. Je pense pas que ça marchera. Perception, vigilance... Non, perception, intuition pour tout le monde, s'il vous plaît. Jonathan est immobilé par quelque chose. Par la confiture aux fraises. Ça me fera bien, Toast. Donc, pour Michael et Carole, comme si vous étiez qu'une seule personne, peut-être que ce qui s'est passé dans la chambre de chérie, vous alliez quelque part, je ne sais pas, où vous a connecté. Votre tête se détourne, votre visage, vos regards se détournent de Jonathan, de la confiture, et des traces infimes sur le sol. Vous regardez, en face, un gros four. Votre lumière se braque. Il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. Je m'approche, comme toi, Michael, je suppose, et en tenant la lampe et l'arme, je fais, ouvre, on va voir ce qu'il nous a préparé. Fais attention. Je m'adresse à toi, Michael. Ah, excuse-moi. Et je t'ai dit, vas-y, ouvre, on va voir ce qu'elle a préparé. Et... Je dis, ok, et évite de tirer sur moi, en tout cas. Et j'ouvre le four. Doucement, déjà, avant de... Tu l'ouvres doucement. Et tu... Tu vois une silhouette qui se recroqueville. Tu vois le reflet des lampes torches sur un pot de confiture qui est tenu tout contre elle. Tu vois la gamine qui est maculée de confiture de fraises. Tu vois, Thierry, qui est au fond du four, elle a des cernes, elle est apeurée, elle tremble. à première vue, elle semble dénutrie. Et elle te fixe avec un regard vraiment apeuré, quoi. Ok. Du coup, je peux tenter d'ouvrir doucement tout le temps en essayant de la calmer ? Tu me fais un jet de... La rassure, vous. Une manipulation plus empathie ? Non, pas empathie. Qu'est-ce que tu proposes ? Ce que je pourrais faire, c'est je pourrais un petit peu, par exemple, jouer un petit peu avec elle en mode dans un rôle de grand frère, un petit peu... Je fais un petit peu comme si c'était son grand frère ou même son père, un peu... Non, plutôt son grand frère. Tout son grand frère. Manipulation, représentation. C'est ça. Représentation... Ouais, c'est ça. Je t'écoute. Donc, j'ouvre... J'ouvre le... Il faut voir doucement. T'inquiète pas, ça va bien... Ça va bien aller. Ça va bien se passer. Puis... Puis... Je lui fais... Je sais que... T'aimes bien les fraises, genre... Elle fait oui timidement de la tête, quoi. Et tu sais que... J'ai un énorme jardin rempli de fraises. On pourrait... Tu pourrais aller les cueillir aussi avec nous et avec mes amis. Où est ma maman ? Où est ma maman ? Où est ma maman ? Et... Je tente d'éviter de parler de sa mère. Elle pleure. Actuellement. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais aller ici, mais... Doucement. Et... Du coup, par contre, je regarde Carole en mode... Carole, je devrais laisser ta place à Jonathan. On la prend et on part. Je m'écarte, je lève le... Maman ! Ça va bien se passer. Tu vas pouvoir venir avec nous. On va te sortir de là. D'accord ? On va pas repartir. Elle laisse tomber son pot de confiture et s'approche de toi et te tend ses petits bras. Ok. Il y a un peu de confiture dessus. Je l'adore. Elle est habillée en robe de chambre, sale, pas de sang. Ok. Elle s'est faite sur elle. Et vu l'odeur, ça fait quand même un sacré bout de temps qu'elle est dans le four. Ok. Alors, je la... Je la sors d'ici et... Je tente du coup de la sortir d'ici et la déposer doucement devant Jonathan. Elle se blottit dans tes bras, Michael. Du coup, j'essaie de la rassurer. Je la casse. Je lui casse la graisse. Et elle pleure. Je vous dis, moi, il faudrait partir d'ici, maintenant. On va trouver la guerre. On est là pour enquêter. On va pas partir d'ici. Écoute, vu ce qui est arrivé aux autres, on le ramène au commissariat. On n'a pas les renforts. Ils sont tous partis en vacances. J'essaie de... En attendant, j'essaie de la... De la calmer. Je lui... Il y a quelque chose qui va pas. Il est où le putain d'adjouvant du shérif ? Normalement, c'était elle qui était portée disparue et elle est là. Elle restait des joueurs et des joueurs dans le four pendant que sa famille se fasse bouffer, elle se fasse tuer. Il y a un truc qui va pas, là. Il y a un truc qui va pas. Assez... Assez... Rapidement, vous constatez que la cuisine est nimbée de lumière venue d'extérieur. Et en regardant rapidement, vous pouvez voir que c'est la lune qui éclaire. Il y a encore du brouillard ou pas ? Apparemment, il s'est... Il s'est retiré. Il y en a encore un peu, mais il s'est vachement retiré. TING ! TING ! TING ! Quatre alertes de téléphone portable. Regarde mon téléphone, vite. Appel manqué, appel manqué, appel manqué. J'ai un peu vite le passe. C'est qui qui a appelé ? Oui. C'est le numéro connu ? Plop, 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 plop. C'est la fouine. La fouine, donc, qui est votre... votre spécialiste un petit peu... C'est un analyste technique qui reste à distance. C'est Jesse Cruz qui a essayé de vous contacter plusieurs fois. J'essaie de te rappeler. Ça sonne. Et après, t'as plus de réseau. et tu vois que ta barre, elle oscille, quoi, en fait. Je bouge le téléphone dans la... Enfin, je bouge avec le téléphone en main pour essayer de trouver une journée. J'essaie d'envoyer un texto à Jean blessé, quatre cadavres. Le message bloque sur 99%. J'essaie de... Je continue à réessayer jusqu'à ce que ça passe. Il y a marqué envoie en cours et ça tourne. Allez, 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 allez. Je change de... Je bouge avec le téléphone pour essayer de trouver une meilleure zone de réception. En attendant, je demande juste est-ce que quelqu'un peut m'apporter un verre d'eau pour... Ouais. J'ai vu. Ouais, ouais, je m'y colle, je m'y colle. Je fouille dans les placards, je pense à Duo. Ouais, des verres. Je prends un verre et je remplis au robinet. Elle prend le verre et elle boit et elle s'étouffe. T'as remarqué que sa langue était un peu fripée. Elle a bu trop vite. Comme quelqu'un qui est déshydraté, qui boit trop vite. Ouais, du coup, je lui dis de boire tout doucement. Je l'aide à boire mais vraiment toute petite gorgée. Elle boit, elle s'abreuve. Pour l'instant, je pose pas de questions. J'attends. Quand elle finit de boire, je me place devant elle. Ouais. Et... Et elle te regarde avec un air triste et des larmes qui coulent. ouais, ma maman. Je regarde juste Carole rapidement mais je fais doucement. Je ne te regarde pas du coup. En fait, je suis fixée sur elle. Et je lui dis ta maman, elle n'est plus là pour l'instant. Mais on va jouer un jeu. Tu veux jouer un jeu ? Tu donnes les bonnes réponses ? On survit. Et on sort d'ici. Et tu sauras où sont tes parents. Et tu pourras avoir plein de pots de confiture de fraises. Alors, de base... On leur tous. J'ai dit ça. Oh putain ! Un petit jet de manipulation plus intimidation s'il te plaît. Si t'es pas gentil, je t'éventre. Mais tenez là, c'est Pascal le grand frère. Si t'es pas gentil, je te farcis avec de la confiture de fraises. Tu m'as dit manipulation plus intimidation ? Intimidation. Sur Bloodroll, on aime les enfants. Putain ! Moi, je vous dis, il faut aller pour ramener au commissariat aussi vite que moi je suis, mais bon, personne n'écoute. Tu peux relancer ton 10. Moi, je suis. Si vous voulez revenir au commissariat, je vous suis. Si vous voulez... Ben, il y a une gamine. On va passer un travail durant les investigations. Alors, elle... Bredouille un oui, mais sa tête fait non. De qui tu te caches ? Un monstre ? Une personne ? Elle fait oui de la tête. Au moment où j'ai dit le mot monstre ? Oui, et au moment où t'as dit une personne aussi. Elle est encore là ? Elle hausse les épaules. Elle se blottit encore plus sur Michael. Moi, je vous dis, on la ramène au commissariat, on peut la télécharger en toute sécurité. Ouais, ma maman ! Je la fais avec tout le respect que je vous dois. Fermez votre gueule, s'il vous plaît. Je te mets une gifte derrière la tête. Alors, moi, en attendant, je... je... je sers fort la gamine contre moi pour la gamine. Je... Enfin, à la gif, je... Je réagis même pas, en fait. Je reste fixée sur la gamine, je tourne un peu la tête et puis je dis... Tu l'as vue ? Elle fait oui de la tête. C'est un homme ou une femme ? Elle hausse les épaules. Je sors le dessin que j'avais... écrit avec moi tout à l'heure. Oui. Et... Je lui montre doucement et je lui dis... Est-ce que c'est toi qui as dessiné ça ? Elle te fait oui de la tête. Et... Je lui dis... Et qu'est-ce que ça représente pour toi ? C'est la forêt ! Je peux aller voir ma maman ! Est-ce que quelqu'un t'a demandé... On n'a pas du tout. Est-ce que quelqu'un t'a demandé de faire ce dessin ? Elle fait non de la tête. Tu aimes aller en forêt ? Elle fait oui de la tête. On joue avec... Avec Rusty. Tu jettes le bâton et le ramènes. On peut voir maman ? Elle est où maman ? Je regarde... Mickaël. Si je lui réponds, ça va pas lui plaire. Je sais pas. On va... On peut aller voir ta mère. On peut aller retrouver ta mère, mais il faut absolument que tu nous aides. On a vraiment besoin de toi. Que tu nous dises... Exactement... Tu nous racontes les détails que tu te souviens. Et je regarde... Je regarde agent Morgane, du coup, je lui fais... Après, elle est à vous et... Et je vous suis. Elle part en sanglots et elle répète sans arrêt maman, je veux voir maman, où est maman ? Agent Morgane ? Je crois que je vous dis, il ne faut pas la garder ici. Elle est où ma soeur ? Et papa ? Comment elle s'appelle, la cerveau ? Je regarde Jonathan et je fais... Comment elle s'appelle, déjà... C'est... Maria Lopez, c'est ça ? Ouais. Et tu connais Maria ? Elle fait oui de la tête. Tu l'aimes bien, Maria ? Elle sanglote. Tu as peur de Maria ? Elle me donne de la confiture de fraises. Me voir ma maman. Où est ma soeur ? Et papa ? Ton papa est... Avec quel numéro de... Ton papa joue au foot ? Elle pleure, elle pleure, elle pleure. C'est ça. C'est un interrogateur d'enfant, t'es pas psy. C'est vrai. Je glisse à l'oreille de l'agent Gideon. Par contre, elle ne mentionne pas du tout son frangin. Tout le monde a le droit d'avoir des préférences. Ça ne veut rien dire. Vous entendez le bruit caractéristique du début d'une sirène d'ambulance. Wouhou ! Les deux costauds sont revenus. J'ouvre la fenêtre. Donc, il faut... La cuisine donne sur le jardin. Ouais. Donc, tu retournes dans le salon. Ouais. Et donc, le brouillard s'est vraiment dissipé pas mal quand même. Il en reste encore un peu. Et tu distingues donc l'ambulance qui est quasiment à l'entrée. Donc, apparemment, ils ont roulé jusqu'à l'entrée. Ouais. Donc, le cul est vers vous. Et tu vois le gyrophare qui tourne. Et tu vois la vitre baissée du passager, l'ambulancier barbu qui regarde vers la maison. Moi, je suis au niveau de la fenêtre. On peut extraire la fille, déjà. J'ouvre la fenêtre. J'ouvre la fenêtre. Ouais. Et je les appelle. Il te fait signe. Et ça redémarre. Et il fait une marche arrière jusque devant l'entrée. Ils ne descendent pas. Ils baissent leur vitre. Le chauffeur, donc, le baraqué, dit « Ah, on a entendu des coups de feu. On s'est éloigné. Mais là, on commence à s'inquiéter. Ça va là-dedans ? » Un agent blessé ouvrait la porte arrière. L'accès à l'arrière. Ils descendent tout de suite de l'ambulance. Et ils ouvrent la porte arrière. Le barbu rentre à l'intérieur de l'ambulance et commence à sortir un gros sac. Je prends la gamine. Je la porte. Enfin, je la prends de Mickaël. Elle ne lâche pas Mickaël. Elle n'a pas l'air de beaucoup t'apprécier, visiblement. Je gueule aux trois autres. Venez vite, tout de suite. Ramenez-vous. Qu'est-ce qui se passe ? L'ambulance est revenue. Très bien. Mais on ne va pas laisser la gamine dans sa merde. Donc, Mickaël, je t'accompagne. On va là-haut et on la douche vite avant de repartir. Non, mais on ne peut pas la laisser comme ça. Ah non, 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 non. On l'extrait directement. On ne va pas la faire passer dans tous les... Très bien. Du coup, je prends la gamine et je fais une tête un peu blasée après les paroles de Carole. Malgré tout, je commence à avoir l'habitude, mais elle me surprend toujours de mission en mission. Du coup, je sors vers l'ambulance. Je vais avec Michael. je te lance pour la main. Donc, vous passez par où ? Par l'arrière ou par devant ? Moi, je guide pour éviter les cadavres. Par derrière. Parce qu'ils ont ouvert la porte de derrière. C'est ça. Là, ils sont plus proches. La porte de derrière est ouverte et il n'y a pas le cadavre du père au plein milieu. C'est ça. On cache les yeux. Donc, tu prends la petite qui se blottit contre toi. Elle est collante. Elle est vraiment nauséabonde mais elle est fébrile. Elle tremble. Elle pleure tout le temps. Elle demande sa mère. Et donc, vous ressortez à l'extérieur. Donc, l'ambulance est là. Et donc, il y a les deux ambulanciers qui sont présents. Il fait « Oh putain, vous l'avez retrouvé ! » Le barbu, il jette son cigare. L'autre, il jette sa clope. Et le jeune afro-américain, bien costaud, il s'approche de l'agent Morgan. Je mange pas, bien sûr. Il prend par ton bras valide pour aller à l'arrière du véhicule. Et donc, le barbu, il pose la petite sur le brancard à l'intérieur. Donc, il l'a pris des bras de Michael. Elle se laisse faire. Il est impressionnant. Mais il lui parle tout doucement. C'est comme un gros nounours. C'est comme le métier. Voilà. Et il est tout doux. Il lui explique ce qu'il fait. il sort même une petite peluche pour lui expliquer via la peluche ce qu'il lui fait. Elle regarde ses yeux. Elle regarde sa peau. Tout ça. Et il fait elle est sévèrement déshydratée. Il faut l'emmener là. Et le deuxième ambulancier dit ouais, elle est blessée. Blessure pare-balle. C'est moche. À mon avis, il y a des os brisées là-dedans. Donc, il te met une attelle en scratch pour immobiliser vraiment le bras et l'épaule. Il déplie un petit strapontin à l'arrière. Et l'afro-américain, il fait le tour pour aller refermer les portes. Vous nous suivez ? Ouais, ouais. Je prends le volant. Jette les clés à Jonathan Wismay avec ma main libre. quand je récupère vol. Je mets un temps avant de monter, moi. Je regarde les alentours, je regarde la forêt, la gamine qui monte. Tu regardes les alentours, tu as cette impression encore d'être surveillé. Pendant que l'ambulance passe le portail et s'engage sur la route avec gyrophare et la sirène. à l'intérieur de l'ambulance, Jane, tu peux voir qu'il attache la petite pour éviter qu'elle soit trop secouée dans le transport. Il lui prend la tension, tout ça, ce genre de choses. Il fait les premiers sons, il vérifie son corps, si elle n'est pas blessée, etc. Je vais attendre qu'un autre pour chuchoter. Ok. Là, il s'occupe d'elle pour l'instant. Je vais voir l'autre. Il est devant, là. Je lui fais signe que il va falloir que je lui parle. Jonathan et Michael, vous êtes déjà dans la voiture ? Oui. Moi, je suis Jonathan, surtout. je réfléchis, je me suis dit si je me demandais si la gamine avait besoin d'un de nous avec elle ou non. Visiblement, il y a un plus qualifié, je pense. Oui. C'était juste un support moral. Tu veux y aller dans l'ambulance avec ? Non, je vais laisser ce qui te fait. La radio crépite. Je vous la porte hier, avant, et je me jette, je m'assieds sur le siège conducteur et je décroche. Tu appuies sur le bouton de réception, tu fais deux, trois petits réglages vite fait. On essaie de contacter le FBI. Alors, s'il y a quelqu'un qui est près de la maison, prévenez-les. nous sommes là. FBI. Oui. Ah, ici le sheriff Peralta. Oui. On a quadrillé tout le secteur, mais on a eu beaucoup de mal à cause de la brume. Ça avance de votre côté ? On a retrouvé la fille. Quoi ? J'entends pas. On a retrouvé la fille. Et t'entends à la radio, t'entends « Ouais, je n'arrive pas à le tas, je n'arrive pas à le tas. Ouais, 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 Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Comment ? Quoi ? Ouais. Vous pouvez me répéter ce que vous avez dit ? Je rappuie. On a retrouvé la fille. C'est pas possible, je l'ai sous les yeux, là. On a retrouvé une souches d'arbre dans la rivière. Je klaxonne sur la... Je klaxonne direct. J'appuie à mort sur le klaxon de la voiture. Que faites-vous ? Du coup, je regarde Carole et Jonathan et je fais « Oh merde ! » C'est la seule chose que je peux faire actuellement. Donc l'ambulance... Je vois pas la scène. L'ambulance est partie et nous, on est toujours sur place dans la voiture du policier, c'est ça ? Oui. Ah, elle est partie ! Dans ce cas-là, on y... Et il y a notre chef qui est dans l'ambulance, on est d'accord ? Oui. J'allais aligner ma clope, je fais... Putain ! Et... Et je fais... Bon, on se bouge, on va rattraper l'ambulance ! Je vous attends. La personne qui conduit, tu conduis prudemment, rapidement ou à fond la caisse ? Non, non. À fond la caisse, je vais claquer un peu de volonté. Dextérité, conduite, s'il te plaît. C'est bizarre, c'est celui qui a le moins bon score qu'il fait. C'est toi, il y a un bordel ! Tu veux le dire ? Volonté, volonté, volonté ! Oui, c'est ce que j'ai fait. Il l'a annoncé. Cette fois, j'annonce. Et j'essaie d'appeler moi en attendant le chef sur son portable donc on se déplace. Ça sonne. Ça sonne. Ça décroche. T'es en ligne avec l'agent Morgan. Allô ? Dégagez de là. Sortez, stoppez le véhicule. Arrêtez. Ça coupe. Ça a perdu. Ça a raccroché. La voiture fonce. Cris. Les pneus criss sur l'asphalte. Ou foncée. T'essayes de rappeler, j'imagine ? Oui. Ça sonne. Ça décroche plus. Au détour d'un virage, vous commencez à percevoir une fumée noire. Vous vous rapprochez et vous voyez l'ambulance qui est sur le flanc. Sur la route, vous pouvez voir le corps du conducteur, l'afro-américain. Il est en plein milieu de la route. Face contre... Il doit être à 10, 20 mètres de l'ambulance. Et quand vous arrivez, vous pouvez voir qu'il est... Autour de lui, il y a plein de bouts de verre. Que faites-vous ? Je sors un peu. J'arrête déjà le véhicule au niveau de l'ambulance. Tu t'arrêtes. On sort tous les trois armes au point. Moi, je garde le dessin encore de côté. Un, deux armes au point. Mais je sors et je reste un petit peu entre les deux. L'ambulance, est-ce qu'il y a des portes ouvertes sous le choc ou est-ce que c'est tout fermé comme sur la photo ? Alors, la porte arrière, une des portes arrière, celle du bas, est ouverte. Donc, vous pouvez apercevoir la main de l'agent Morgane qui sert le téléphone. D'accord. Est-ce qu'en quelques secondes, je vois du mouvement à l'intérieur en plus de ça ? Bien vu. Tu en as vu. Je regarde Jonathan en montrant le véhicule. Et je pointe le PA et je lui dis « Mickaël, derrière nous. » Je reste derrière et je serre fort le dessin en me disant peut-être qu'elle m'écoutera si jamais. Bon. Soit le shérif il a... Enfin, je dis rapide et... Soit le shérif il a la bonne gamine soit nous on a un truc bizarre et je vous préviens moi je tire. T'inquiète. Jonathan, tu ouvres ? Ouais. Vous entendez le bruit d'une portière qui s'ouvre. Portière, côté conducteur. Donc, la porte s'ouvre. Clac. Je me recule et j'essaie de de me tourner vers la gauche en fait. De détourner le véhicule par la gauche donc de passer en gros... Une main qui s'est mort. Une main d'homme. Vous voyez l'ambulancier qui s'extirpe. Il commence à s'extirper. Il est blessé. Et il est très essoufflé. Et il est à moitié sorti. Tu t'avances. Tu peux voir qu'il fait... Et il est à peine à l'intérieur. Et tu vois... Gicler de sang. Putain. Putain. Il commence à... À contourner... Enfin... À m'éloigner un peu plus du véhicule mais toujours en le contournant et en essayant en fait d'arriver au niveau du capot en fait. Avec l'arme au poing. Tu arrives sur le côté. Et tu vois la gamine qui commence à sortir du même endroit que l'ambulancier. Petit à petit. Ses cheveux sont maculés de sang. D'un rouge vif. Je braille. FBI ! Et elle vous regarde. Elle lève sa main. Il y a un cœur fumant. Elle a ouvert une bouche énorme. Et elle mord dedans. Je tire. Fais un moment là, je tire. Doré. C'est qui ? Moi, j'aurais bien aimé tenter de montrer le dessin et l'adoucir mais... Toi là, t'as le dessin dans la main. T'as tant les détonations des coups de feu. Mais tout ce que tu vois, c'est sa bouche démesurée, des dents pointues qui fait quasiment qu'une bouchée de ce cœur tout chaud et fumant, presque palpitant. putain, on a de la chance. Vous tirez une fois, deux fois, trois fois. Elle est touchée à plusieurs endroits. Et Carole, qui est juste en face d'elle, en fait, finit son dernier tir. Le dernier tir, c'est sur le... si je le vois, le réservoir, puisque le camion est retourné, sur le réservoir du camion. Sur le réservoir, d'accord, très bien. Aucune fin de la série. Et puisqu'on est dans... dans une série télé, bien sûr, ça explose. Ça explose. qui gesticule et qui est embrasé, qui est pour des cris perçants, assourdissants. Tout en reculant et en bas de dos sur le capot de la voiture avant d'arriver, je lâche le dessin tellement surpris et ébahis devant ce que je vois. La caméra s'attarde sur la feuille de papier qui met du temps à toucher le sol. La caméra, en vue aérienne, juste au-dessus de vous, sur le brasier, ça s'écarte de plus en plus. Et on peut voir de plus en plus... Voilà. On peut voir Jonathan qui va voir l'ambulancier plus loin qui est sur la chaussée. On peut voir Carole qui... qui allume sa clope. Michael qui... qui essaye d'atteindre le bras de l'agent Morgane, mais la chaleur est trop forte. Et plus le plan s'éloigne et on voit des deux côtés de la route des voitures de flics, de shérifs, gyrofards qui viennent, qui vous braquent. Vous vous montrez vos plaques. ça s'éloigne de plus en plus. Et il y a le générique qui commence à défiler. Alors, pour la petite anecdote, qui était cette gamine ? il y a une personne d'entre vous, peut-être plusieurs, qui ont dit « elle est adoptée ». Eh bien, ouais. Votre spécialiste d'analyse technique vous harcelait au téléphone pour vous dire plein de choses, notamment un truc. c'est qu'il a même retrouvé la famille. Son vrai nom, c'est Cherry Hamilton. la mère de la pom-pom girl était enceinte. C'était une fille. Ah oui, c'est vrai qu'elle voulait se faire ligaturer les trompes après. donc elle a été adoptée après le massacre de la famille Hamilton qui fut retrouvée morte chez elle. Et la fille, la petite Hamilton, sa soeur, donc Lindsay, est portée disparue. On apprendra plus tard que toutes les familles de vos anciens personnages ont crevé. Mais que les Alexis, Cameron, Jimmy et Lindsay sont portées disparues. Ok, trop cool. Alors, quelles sont vos théories sur ce que c'était ? ? Sous-titrage ST' 501